On peut maintenant donc consulter le classement général, puisqu'hier Errandonea avait gagné devant Pulidor, Jansen, Luis Otagno, toujours ses Espagnols, Lopez Rodriguez et Jimondi. C'est Diaz qui était le mieux placé à 17 et 5, 22 secondes d'Erendonea. 22 secondes, il y a 20 secondes de modification au premier s'il l'emportait au sprint. Ce serait donc Diaz qui prendrait le maillot jaune. Et le peloton cette fois a laissé filer. Montaigne est bien à l'ouvrage. Mais c'est un coureur qui je crois a ce style. Il nous l'avait déjà prouvé à l'occasion d'un Tour des Flandres. Il est un équipier habituel de Rigue van Looij. Relais très prudent d'Isier. Maurice Isier a effectué 100 mètres en tête, mais il n'a pas cherché à creuser l'écart davantage. Le peloton passe, enfin le groupe, à 5 kilomètres de l'arrivée. Vous avez aperçu le panneau annonçant que l'arrivée est maintenant distante de 5 kilomètres. Est-ce que Montaigne est en train de leur jouer un tour à sa façon ? Diaz en tout cas passe franchement. Isier aussi sur un petit développement, développement relativement réduit. Il obéit aux consignes de Maurice Demer qui demande à ses coureurs de ne pas forcer, outre mesure la musculature lors des premières étapes. Et relais plus violent de Michel Gras. Saint-Michel Gras est un homme qui ne sait pas se retenir. Un bel athlète. 25 secondes, juste. C'est l'écart entre les 4 et le peloton. Cette fois donc, Diaz porte virtuellement le maillot jaune. Je dis virtuellement, enfin encore une seconde tout de même, puisqu'il en avait... Il avait 22 secondes, donc 25 secondes, il porte le maillot jaune. Notre image saute, je pense que nous ne sommes pas seuls dans ce cas. En tout cas, vous savez que nous nous trouvons à moins de 5 kilomètres de l'arrivée avec un groupe de 4 hommes. Un seul représentant d'une équipe nationale. Mariano Diaz. Avec un coq, un bleuet et un belge. Les Diables Rouges, donc de la deuxième équipe belge. Vous verrez que rapidement, on s'y fera à ces formations. 13 équipes de 10 hommes au départ. Représentant en tout 10 nations. Mais 9 équipes nationales. Et 4 équipes. Non pas secondes, puisque... Chez les Français, on s'est refusé cette définition. Mais bleuet, coq, Esperanza, Diable Rouge et Primavera. C'est-à-dire 5 équipes. Et 8 équipes nationales. Ah, bien, alors... Non, ça y est, ça y est, nous retrouvons nos coureurs. Akar et Rémi, notre tandem du direct, se sont replacés, ou s'est replancés dans le sillage des 4 de tête qui ont maintenant 30 secondes d'avance. Alors, changement au classement général. C'était à prévoir après la première étape. Et c'est pourquoi Diaz se montre assez actif. C'est une bonne opération pour l'équipe espagnole. Pour être tout de même pas que les autres grands favoris du tour, sous prétexte que les Espagnols peuvent capoter d'ici à la montagne ou dans les étapes dites de plaignes, les laissent faire et les laissent accaparer les premières places du classement individuel et du classement par équipe. 30 secondes, toujours l'écart entre les 4 et le peloton. Dans le peloton, il y a déjà 4 équipes qui ne doivent pas être représentées en tête, ou tout au moins pour freiner l'allure, mais non pas pour mener la chasse, si bien que les équipes nationales sont obligées d'y aller qu'elles soient italiennes, belges ou françaises. Long relais de grains sur des pavés, ici avant Saint-Servan, reprise du petit Diaz, déjà très bronzé par un tour d'Espagne. Je vous rappelle que Diaz avait été un remarquable vainqueur du tour de l'avenir. et Diaz, c'est un grand grimpeur. D'ailleurs, son gabarit, non seulement le laisse supposer, mais enfin est toujours un avantage. On va décidément de surprise en surprise. Les Espagnols ont attaqué dès que l'on s'est approché de San Malo. Et c'est une façon peut-être curieuse de défendre le maillot jaune des Randonneas, mais en tout cas, une façon qui va payer. Et Randonneas, je ne le pense pas, ne fera aucun reproche. Je pense qu'il ne fera aucun reproche à Diaz. Toujours les quatre, avec un favori qui s'impose de plus en plus sur la piste en cendrée, Michel Grin, 25 secondes. L'écart est quelque peu réduit. 25 secondes à Saint-Servant. Mais Michel Grin, je l'espère pour lui, a consulté son programme, son parcours, et doit savoir qu'il s'agit d'une arrivée sur piste en cendrée, donc une arrivée où l'homme de tête est toujours très avantagé, encore qu'à quatre, un bon sprinter puisse, espérant remonter dans les lignes droites. Diaz, Isier. Et les rayons brillent, car je vous l'ai dit, le soleil aujourd'hui est particulièrement généreux, un peu moins chaud, enfin comme température un peu moins étouffante qu'hier au départ d'Angers. Mais cela laisse supposer que dans les prochaines étapes, surtout sur les pavés du Nord, il sera difficile. Le dernier kilomètre, avant l'entrée sur la piste, c'est-à-dire qu'il reste encore 1500 mètres juste à couvrir. Pour Grin, qui a relancé l'allure, afin d'éviter toute surprise, Grin, pour sa part, ne doit pas penser au classement général, encore, que si l'occasion lui était donnée d'endosser le maillot jaune, bien sûr, il le ferait. Michel Grin, hier, dans la mini-étape contre la montre, était à 29 secondes, c'est-à-dire que par le jeu des bonifications, il peut battre Diaz. 15 secondes seulement à l'entrée de Saint-Malo. On peut avoir un sprint assez confus entre les échappées et le peloton. 15 secondes seulement. Et voici le peloton. Notre motard s'est laissé décoller du groupe de tête. 15 secondes, cela fait environ 200 mètres. Et il nous montre les images de la tête du peloton avec évidemment les sprinters belges, dont Planckart et Raybroek bien placés. Carstens, Janssen, qui pour sa part ne devrait pas prendre de risque, mais se contenter seulement d'arriver parmi les premiers sur la piste, d'entrer sur la piste où les temps seront pris, avec le 81, Gottfrott, l'un des bons finisseurs. Je vous le signalais tout à l'heure, mais est-ce que Gottfrott pourra combler l'écart ? Le peloton est sur les talons maintenant, des quatre de tête qui pénètrent sur la piste de Saint-Malo. C'est Gottfrott qui a surgi, qui a rejoint tout le monde. Gottfrott vient de déborder. Il est en tête, le Diable Rouge, et il fonce, suivi de Planckart. Et Carstens qui prend des risques là dans le virage. Carstens vire comme un bolide. En deuxième position, donc dans l'ordre, dans la ligne opposée. Gottfrott, Carstens, Planckart et l'Espagnol. Très dangereux, Sprint Saez. Avec un français, Le Métayé, probablement, qui remonte là à la troisième place. Gottfrott a bien viré. Carstens remonte dans la dernière ligne droite. Premier Carstens, deuxième Gottfrott, troisième Le Métayé, quatrième Saez, cinquième Oldenburg. Et sixième Nidam, septième Roybrook. C'est Nidam ou Zilverberg, en tout cas. Oui, je pense que plutôt que c'est Zilverberg. Donc, victoire du champion de Hollande, Carstens, l'un des plus grands champions actuels. Carstens qui a déjà gagné des étapes dans le Tour de France et qui, hier, avait occupé, dans l'étape contre la montre, la septième place à 15 secondes des Randonneas. C'est-à-dire que Carstens, vraisemblablement, va endosser le maillot jaune. Alors, on ne sait pas, il y a eu deux... Il y a deux lignes d'arrivée, comme il n'y a pas de banderolles. On se pose la question, est-ce que Carstens avait sauté Gottfrott avant la première ligne d'arrivée ? Ah, ça, c'est inattendu. Je vous disais, au cours du sprint, que Carstens remontait Gottfrott à la première ligne. Ils ont sprinté tous les deux jusqu'à la deuxième ligne. Reste à savoir ce que sera la décision du juge. En tout cas, j'imagine que le juge prendra la décision du passage devant lui, sur la ligne qui est tracée devant lui. Le fait est qu'on peut tout de même s'étonner que la ligne d'arrivée a été fixée au milieu de la ligne droite. Au milieu de la ligne droite. Et non pas à la fin. Alors qu'aucune banderole ne signale l'arrivée. En travers de la piste, tout au moins. Alors, Carstens, c'est Carstens, donc, oui. Confirmation, premier Carstens, deuxième Gottfrott, troisième Le Métayé. Bravo Le Métayé, qui est revenu de très loin dans le sprint, qui a fait un très beau virage pour remonter un virage à la Picmal. Vous savez, il y avait vraiment beaucoup de ressemblances entre les virages de Picmal dans un 4x100 et celui de Le Métayé. Quatrième Saez, cinquième Oldenburg, sixième Nidam, septième Reykjavik. C'était le classement que je vous donnais tout à l'heure et qui est confirmé. Vision de la photo. Attention. C'est Walter Gottfrott. Changement d'après la photo. Walter Gottfrott. Explosion de Fred De Bruyne. À côté de moi, Fred De Bruyne salue à sa façon la victoire de Gottfrott. Merci. Donc je confirme que c'est Gottfrott qui obtient la décision au moment où Lucien Aymar, amené par notre ami Pierre Chani, s'il vous plaît, Lucien Aymar arrive près de nous. Merci Lucien. Et rapidement, le point sur l'étape et le point sur l'atmosphère dans l'équipe de France. Je pense que l'étape s'est très bien passée. Il n'y a pas eu tellement de travail aujourd'hui car le vent était plutôt défavorable et l'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. Est-il exact, Lucien, qu'hier vous ayez manifesté votre intention de d'abord défendre votre groupe prérogative de vainqueur du Tour l'an dernier, avant tout ? Oui, je défends mes chances. Jusqu'au moment où je ne serai plus dans la course, à ce moment-là, j'adorerai l'équipier qui est le mieux placé. On a remarqué tout de même aujourd'hui qu'en tête du peloton, Pinjean, Emard et Poulidor n'ont pas s'observé mais observé les réactions de chacun. Est-ce que cela sous-entend que si vous aviez l'occasion de leur filer sous le nez près de l'arrivée, vous le feriez pour prendre quelques secondes ? Oui, c'est exact. Près de l'arrivée, il y a eu quelques échappés, pas tellement dangereuses, mais une fois c'était Poulidor, une fois c'était Pinjean, une fois c'était moi, on partageait plutôt le travail. Et c'est de plein accord alors ? De plein accord, oui. De plein accord, c'est le sens de la course. Bon, et Raymond Poulidor, que dit-il ? J'ai bien que vous pourriez me dire qu'il allait lui demander, mais enfin, hier il semblait un peu désabusé. Il a du mal à imaginer qu'autour de lui, il pourrait trouver une équipe homogène s'il devenait le véritable leader. Je ne sais pas, Raymond Poulidor est plutôt enfermé, on ne sait pas trop ce qu'il pense, mais je crois qu'il est en confiance avec nous. Il est en confiance ? Je pense. Bon, tant mieux parce que on parle toujours beaucoup, mais depuis la Tour Eiffel, je crois qu'il a quand même quelques petits changements. Bon, merci. Merci, Lucien Aymar. Ah là là, beaucoup de monde autour. Alors, Carstens et Godfraud, qui est premier de vous deux ? Gerbert, vous croyez avoir gagné, vous ? Est-ce que vous pensez avoir gagné, Gerbert ? Il faut vous dire que Gerbert Carstens, fils de notaire à Amsterdam, ne parle pas le français, Walter Godfraud. Vous parlez le français, vous ? Vous pensez avoir battu Carstens ? Vous êtes premier ou le vie ? Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont très sportifs l'un et l'autre. Oh là 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 là. Avant de savoir qui sera maillot jaune, évidemment. mais le juge, pour sa part, ne s'est pas interrogé plus longuement. Godfraud et Carstens ne semblent pas renseignés. Officiellement, c'est donc Walter Godfraud, le petit bulldog flamand, qui porte le maillot des Diables Rouges, ici à la gauche de votre écran, interviewé par Fred De Bruyne. C'est donc lui qui portera le maillot blanc, le maillot jaune, non, 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 pas le maillot jaune, parce que hier, Godfraud... Non, Godfraud, hier, avait terminé assez loin contre la montre, donc, si Carstens, vainqueur de l'étape, avait été vainqueur de l'étape officiellement, il porterait le maillot jaune, mais c'est la confusion un peu, parce que le juge cherchait à connaître aussi l'écart entre Carstens et Randonneia. Je vous rappelle qu'hier, au terme de l'étape contre la montre, Carstens avait terminé à 15 secondes des Randonneia. Comme le peloton est crédité de 4h34,49 secondes, et tout le monde dans le même temps, même Walter Godfraud, qui avait passé les 4 échappés à l'entrée même sur la piste. Donc, tout le monde dans le même temps. Cela suppose qu'Hier Randonneia va conserver son maillot jaune. En tout cas, Carstens se rend sur la ligne pour réclamer la première place et surtout les 20 secondes de bonification. Godfraud, lui, va d'un pas plus décidé. C'est maintenant officiel, oui. Je vous rappelle le classement. Premier Godfraud, deuxième Carstens, troisième Le Métayé, quatrième Saez, cinquième Oldenburg, sixième Novak, septième Durante, et huitième Plancart, neuvième, pour le moment, ex aequo, le peloton. A noter qu'un écart de deux secondes est accordé par les chronométreurs entre Godfraud et Carstens et le reste du peloton emmené par Le Métayé. Deux secondes que se sont assurées Godfraud et Carstens à l'entrée sur la piste. C'est-à-dire au moment où nous nous perdions de vue les quatre échappés qui est à moins d'un kilomètre comptait encore 15 secondes d'avance. Et c'est la conclusion de cette émission avec donc un vainqueur, on peut presque dire prévisible, Walter Godfraud, l'un des meilleurs finisseurs actuels, bon sprinter belge, mais également redoutable finisseur, c'est-à-dire beaucoup plus encore qu'un sprinter, capable de tenir un sprint de trois ou quatre kilomètres. Walter Godfraud, qui l'emporte donc ici, au terme de cette première étape en ligne du Tour de France à Saint-Malo, alors que Errandonea, sauf nouvelle décision, Errandonea conserve son maillot jaune. Oui, tout le monde est bien d'accord sur le podium de l'Eurovision. Seul Carstens, avec le jeu des bonifications, pouvait espérer ravir Errandonea son maillot jaune. Op zondag 18 juli wordt de Ronde van Frankrijk naar jaarlijkse traditie feestelijk afgesloten in Parijs. Nog 87 van de 128 renners komen aan de start van het slotcriterium op de Champs-Elysées sinds vorig jaar het magische décor voor de Tour-Apotheose. Voor Lucien van Impen en Freddy Maartes wordt het een ware triomftocht. Van Impen heeft eindelijk zijn plaats ingenomen in de galerij van de Tour verdetter een paar maanden voor zijn 30ste verjaardag. Na Eddy Mercksy zij de eerste Belgische Tour-winnaar van de naoorlogse periode. Van Impen heeft onder een verschroeiende zon zijn krachten optimaal gedoseerd en op het ideale moment zijn concurrenten in de vernieling gereden. Dit was zijn ronde van Frankrijk. Ook debutant Freddy Maartes heeft de harten van de Belgische wielerliefhebbers definitief veroverd. Tien dagen geel, groen van start tot finish en dankzij vier spurtoverwinningen in de slotdagen goed voor in totaal acht ritsegers. Als hij er nog in slaagt het slotcriterium op zijn naam te schrijven wordt hij de absolute recordhouder. Maar dan komt de Nederlandse veteraan Gerbe Carstens naar voren. Hij snelt in de laatste bocht voorbij de Italiaan Fausto Bertolio die na een tegenvallende tour uit is op een felbegeerde zege in de slotrit. Maartes gaat als een sneltrein in de tegenaanval maar het gat is al te groot. Hij geraakt niet meer tot in het spoor van Carstens. De Nederlander snoedt Maartes de rit en het record af. Even later rijdt een zielschelukkige van Limpe over de streep. Het is hem eindelijk gelukt. Hij heeft de tour gewonnen. ZANG EN MUZIEK C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !